Coucou tout le monde ! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce hochet chat. Pour les personnes qui ne savent pas crocheter, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Vous avez la fiche juste ici pour y accéder directement. Sinon, place au tutoriel ! Pour réaliser ce chat, nous allons faire plusieurs éléments. Tout d'abord, on commence par la tête. Ensuite, vous aurez les oreilles, la collerette et la petite blanche qu'on vient coudre sur l'anneau de dentition. Je vous laisse tout de suite avec le matériel nécessaire. Pour réaliser ce hochet chat, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc, tout d'abord, du coton de votre choix. Donc, ici, c'est du coton 3 que je vais bien sûr crocheter avec le crochet numéro 3. Vous aurez également besoin de votre aiguille à laine pour faire les coutures. Je vais même utiliser du fil de coton noir un peu plus fin pour faire la borderie des yeux. Vous aurez besoin de votre paire de ciseaux et de votre anneau marqueur. Ici, je vais vous guider avec mon compte rang habituel pour repérer le nombre de rangs. Vous aurez besoin de votre anneau de dentition. Donc, ici, j'utilise un anneau de dentition en bois spécial bébé. 1 cm d'épaisseur, 7 cm de diamètre. Je vais également inclure à l'intérieur un petit grelot comme celui. Pour pouvoir éveiller bébé lorsqu'il jouera avec. Et vous aurez besoin également de boîtes de remplissage. Nous allons commencer par crocheter la tête. Donc, pour ça, j'utilise mon coton blanc. Et on commence avec le premier tour. Donc, ici, je viens faire un cercle magique. Donc, pour ça, je prends mon fil comme ceci. Je tourne, je croise. Je passe dessous. Je pivote. Et je viens faire une maille en l'air pour bloquer mon cercle magique. Dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Je pique dans le cercle. Un jeté, je sors. Un jeté. Et je passe à travers les deux boucles pour faire la première maille serrée. 2 3 4 5 et 6 A partir de là, on vient tirer sur le petit fil pour fermer notre cercle. Comme ceci. Le deuxième tour. On va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc, on travaille toujours en maille serrée. Ici, dans la première maille, je viens réaliser ma première maille serrée. Comme ceci. On n'oublie pas de prendre notre anneau marqueur, de venir le mettre à l'intérieur. Pour repérer le début de notre tour. Car nous crochetons en cercle. Et donc, du coup, au même endroit, dans la même maille, je pique pour faire une deuxième maille serrée. Et comme ça, j'ai créé mon augmentation. Je répète ça dans les 5 mailles qui restent. Comme ceci. Le troisième tour. On va faire également 6 répétitions. Cette fois-ci, on va faire une maille serrée d'intervalle. Donc, une maille serrée, une augmentation. Qu'on répète tout le tour. Donc, c'est-à-dire, au début de mon rang, là où il y a mon anneau marqueur, je viens faire ma première maille de mon rang. C'est une maille serrée simple. Je prends mon anneau marqueur que je déplace dans cette maille serrée. Et ensuite, dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Et ceci, il faut le répéter 6 fois au total. Là, on vient de le faire une fois ensemble. On le fait 5 fois après. Donc, c'est-à-dire, une maille serrée, une augmentation. Pour le quatrième tour. Cette fois-ci, on va faire 6 répétitions. On fait 2 mailles serrées simples, une augmentation. Première maille serrée. Je déplace la nonneur car. Deuxième maille serrée. Et ensuite, mon augmentation. Et je répète ça. Le cinquième tour. On vient faire exactement la même chose, mais à la place de 2, on passe à 3. Donc, c'est-à-dire, 3 mailles serrées simples, une augmentation que vous répétez 6 fois au total. Le tour numéro 6. Cette fois-ci, on passe à 4 mailles serrées. Une augmentation que l'on répète 6 fois au total. A partir de là, nous allons venir crocheter 6 tours de mailles serrées. Donc, simplement, toutes ces mailles en mailles serrées. Donc, il vous faut arriver au douzième tour inclus. Donc, à chaque fois que vous crochetez un tour, on n'oublie pas de venir crocheter la première maille de notre tour. Là où il y a notre anneau marqueur. Et on le déplace dans cette maille-là. Pour venir crocheter ensuite notre tour, simplement, comme ceci, en mailles serrées. Donc, je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc, 6 tours. On continue avec le treizième tour. Donc, du coup, un tour d'augmentation. On vient faire 6 répétitions de 5 mailles serrées, une augmentation. Là, j'ai fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et maintenant, mon augmentation. Et je répète ça tout le tour. Pour le tour 14, on fait la même chose, mais avec 6 mailles serrées, une augmentation. A partir de là, on vient faire 4 tours de mailles serrées. Donc, jusqu'à arriver au 18e tour, inclus 4 tours. Voilà, comme ceci, donc, j'ai fait mes 4 tours de mailles serrées. A partir de là, nous allons venir faire que des rangs de diminution. Donc, on attaque le 19e. Donc, pour ça, on vient crocheter les 6 premières mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Puis, on vient faire une diminution. Donc, je pique dans la maille suivante, un jeté, je sors. Je pique dans la maille d'après, un jeté, je sors, un jeté, et je ferme les 3 boucles ensemble. On vient de fermer 2 mailles serrées ensemble. Donc, on vient de faire une diminution. Et on répète ça tout le tour. 6 mailles serrées simples, une diminution. Le 20e tour. On fait la même chose, mais cette fois-ci, avec 5 mailles serrées. Donc, ici, la première. On repère, 2, 3, 4, et 5 mailles serrées, puis une diminution. Et je répète ça tout le tour. Pour le tour 21, on passe à 4 mailles serrées simples, une diminution. Le tour 22. 3 mailles serrées simples, une diminution. A partir de là, je mets en pause mon travail. Et on vient remplir 2 boîtes. Donc, ici, je vais mettre une petite couche au fond. Pour pouvoir intégrer au milieu le petit grelot. Et ensuite, je remplis 2 boîtes. Maintenant, on continue de fermer. Et on passe au 23e tour. Et on vient faire 2 mailles serrées simples, une diminution. Je continue de fermer. Donc, ici, c'est le 24e. Et on vient faire 1 maille serrée, une diminution. Pour notre dernier tour, c'est le 25e. Et on vient faire 6 diminutions. 1 2 3 4 5 Et la dernière Et 6 A partir de là, on vient arrêter notre travail. Donc, je pique dans la maille suivante. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là, je tire. Je me garde assez de fil pour la couture. Ça nous permettra de coudre la tête sur l'anneau de dentition. Et je coupe. Et nous avons terminé la tête. Maintenant, nous allons venir faire les oreilles. Donc, pour ça, j'utilise le même blanc. On commence. Donc, ici, le premier tour, on vient faire un cercle magique. Et à l'intérieur, 4 mailles serrées. Ici, comme ça va être tout petit et délicat, je ne vais pas utiliser mon cercle magique, mon anneau, marqueur, excusez-moi. Car nous allons faire des répétitions à chaque fois au niveau des tours, que 2 répétitions. A chaque tour, il y aura 2 répétitions. Donc, du coup, ça sera plus facile à compter. Je préfère ne pas le mettre pour pas qu'il me gêne. Si vous souhaitez le mettre pour repérer le début de votre tour, quand vous êtes débutante, bien sûr, vous pouvez le faire. Donc, on attaque ensuite avec le deuxième tour. Donc, on va venir faire 2 répétitions d'une maille serrée, une augmentation. La première maille, ici, de mon rang, je plaque mon petit fil. Je fais une maille serrée, et dans la maille à côté, une augmentation. Et je répète ça une autre fois. Une maille serrée, et dans la maille à côté, une augmentation. Et on vient de terminer le deuxième tour. Donc, on passe au troisième. Et là, on va faire la même chose, 2 répétitions, mais on fait 2 mailles serrées, simple, une augmentation. Donc, ici, 1, la maille suivante, 2. Vous avez vu, j'en profite pour venir cacher mon petit fil en même temps. La maille à côté, une augmentation, j'ai raté. Et je le fais une deuxième fois. Donc, 2 mailles serrées. 1, 2, et la maille, une augmentation. Voilà, comme ceci. Et j'ai terminé le troisième tour. On passe au quatrième. Et cette fois-ci, on vient faire 2 répétitions, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, 1, 2, 3, la maille suivante, une augmentation. et je recommence une deuxième fois. 1, 2, 3, et je termine le rang par mon augmentation. Donc, juste ici, je peux venir couper le petit fil que j'ai rentré. 1, et je termine le rang par mon augmentation. on continue les augmentations. Donc, cette fois-ci, on attaque le cinquième tour. Et on vient faire 2 répétitions. de 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, et 4. Une augmentation. Ça commence à être un peu plus facile. Et je recommence. 1, 2, 3, 3, 4, et une augmentation. Je passe au sixième tour. Donc, 2 répétitions de 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, et 5. Puis, une augmentation. Et je fais ça une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, et 5. Et une augmentation. On attaque le dernier tour, le septième. Et je viens faire, 6 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Une augmentation. Encore une fois. Il y a un petit fil qui a sauté. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et je termine par une augmentation. Comme ceci. Donc ici, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je me garde un peu de fil pour la couture, et je coupe. Et je coupe. Et voilà. Donc ici, nous avons terminé la première oreille. Donc, il vous faut réaliser la deuxième la même. Donc pour ça, je vous laisse remonter la vidéo, ou utiliser les chapitres à oreille, qui vous ramènera au début du tuto. Donc juste de l'oreille, pour pouvoir réaliser la deuxième, si vous ne vous rappelez pas de comment on a fait la première. Donc maintenant, on continue toujours avec le blanc, et on vient faire la bande pour mettre sur notre anneau de dentition, qui va pouvoir nous permettre de coudre notre tête. Donc pour ça, on vient faire un noeud coulant. Et là, ça dépend de vous. Vous venez faire le nombre de mailles que vous souhaitez pour monter votre fenêtre. Au plus, vous ferez de mailles, au plus, vous aurez du coton sur votre anneau de dentition. Donc ici, moi, je vais monter 20 mailles en l'air. Donc pour crocheter 20 mailles, donc je vais monter 21 mailles en l'air. Et à partir de là, on va tout simplement venir crocheter nos mailles en mailles serrées. Et on va venir crocheter en aller-retour, en faisant simplement des rangs de mailles serrées. Le nombre de rangs est à déterminer en fonction de votre épaisseur de l'anneau de dentition. Il faut que vous puissiez faire le tour avec votre bande pour pouvoir faire la couture. Donc je fais ça et je vous montre juste après. Donc voilà, comme ceci. Donc simplement, on a les retours, les mailles serrées. Donc il faut que vous puissiez faire le tour, comme ceci, de votre hochet. Donc ici, j'ai réalisé moi, 7 rangs. A partir de là, je peux venir faire arrêter mon travail. Donc une maille en l'air et garder assez de longueur de fil pour ma couture. Voilà. Maintenant, nous allons faire la petite collerette. Donc ici, je vais utiliser mon fil rose. On vient faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Comme ceci. On vient faire une maille en l'air supplémentaire. Ensuite, dans la maille juste ici, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, et 3. La maille suivante, 1 maille coulée. Et je répète. La maille d'après, 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. La maille suivante, 1 maille coulée. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. 3 mailles serrées à l'intérieur. 1 maille coulée. Donc ici, je termine le rang avec la maille coulée. Ici, je monte 1 maille en l'air pour tourner mon travail. maintenant, dans la première maille juste ici, on vient faire 2 mailles serrées. 1, 2. La maille au milieu, je viens faire 2 demi-brides ensemble. 1, et 2. la maille à côté, 2 mailles serrées. Ensuite, là où il y avait la maille coulée, on vient faire de nouveau une maille coulée. Et je recommence ça dans chacun des motifs. Donc, c'est-à-dire la maille suivante, juste ici, 2 mailles serrées. la maille au milieu, 2 demi-brides. J'ai un petit nui qui arrive. Hop, donc là, j'ai fait une demi-bride au même endroit, une deuxième. La maille à côté, 2 mailles serrées à l'intérieur. Et à côté, une maille coulée. Et je répète. Ici, j'ai terminé avec les 2 mailles serrées. On va venir faire une maille coulée juste ici. Vous voyez, ici, vous devez avoir une sorte de maille. Et on fait une maille coulée. Donc, voilà. Ensuite, on fait un dernier rang. Donc, pour ça, je continue. Une maille en l'air et je tourne. Donc, la première maille, ici, on vient faire une maille serrée. La maille à côté, on vient faire deux mailles serrées à l'intérieur. Et ensuite, on vient faire deux répétitions de 2 brides dans chacune des mailles. Donc, la maille juste ici, je viens faire deux brides, deux demi-brides, pardon, comme ceci. Là, j'ai sauté une brine. Je vais le prendre à ce moment-là. Et la maille à côté, de nouveau, deux demi-brides à l'intérieur. Ensuite, la maille suivante, deux mailles serrées. Et la maille à côté, je termine par une maille serrée seule. Et ensuite, juste ici, une maille coulée. coulée. Et je répète ça sur les autres vagues. Donc, je vous remontre. À côté, on vient faire une maille serrée simple. Ensuite, deux mailles serrées à l'intérieur de la maille. Donc, une augmentation en mailles serrées. Ensuite, deux fois, deux demi-brides à l'intérieur. Donc, là, j'ai fait deux demi-brides dans la maille suivante. De nouveau, deux demi-brides. À côté, deux mailles serrées dans la même maille. À côté, une maille serrée. Et je continue. Je vous remontre une troisième fois. Enfin, une maille serrée, on termine par la maille coulée. Excusez-moi. Je vous remontre encore une dernière fois. Je démêle les nœuds de la pelote. Ah là là ! Donc, je vous remontre le motif. Donc, on commence par une maille serrée. La maille suivante, deux mailles serrées à l'intérieur. La maille d'après, deux demi-brides à l'intérieur. Encore la maille d'après, deux demi-brides à l'intérieur. La maille suivante, deux mailles serrées à l'intérieur. La maille d'après, une maille serrée. Et ensuite, une maille coulée. Et je répète ça. Et voilà, je termine le rang, bien sûr, par la maille coulée. Ensuite, une maille en l'air, je tire. Et comme à chaque fois, on garde du fil pour la couture. Donc voilà, on a terminé la collerette. On verra plus en détail une fois que ça sera cousu. Vous verrez. Bon, là pour l'instant, ça fait une petite boule. Mais vous allez voir, c'est super joli une fois cousu sur le rocher. Voilà, maintenant, nous avons toutes nos pièces. Donc, la bande pour l'anneau, la collerette, la tête et les deux oreilles. Donc maintenant, nous allons faire les coutures et les broderies. On va commencer par les broderies et notamment celles de l'oreille. On va rajouter avec un petit peu, un petit fil beige les petits poils de l'oreille. Donc, celle-ci, bien sûr, je l'ai déjà faite et je vous montre comment je fais. Il faut prendre votre aiguille à laine avec le coton beige. Donc, un petit fil, ça suffira, pas besoin d'avoir beaucoup de quantité. Une chute peut très bien faire l'affaire. Et tout simplement, vous prenez votre oreille donc à plat. Là où il y a les augmentations, c'est les côtés en fait. Et on vient piquer plus ou moins au milieu de votre oreille par-dessous comme ceci. Je tiens mon fil et je laisse dépasser ici pour faire le nœud par la suite. Ensuite, je viens faire la broderie comme ça me fait plaisir, comme ça fait joli. donc comme ceci et on ne serre pas trop. Donc là, je viens dans la maille juste à côté et je reviens piquer au milieu là où j'ai piqué au tout début. Et je viens faire une autre boucle. Là, je reviens piquer encore à côté et je fais la même chose. Donc là, j'ai fait trois petits brins et je vais venir en faire deux grands au milieu. Donc, je regarde où c'est que ça tombe et je viens faire juste ici. Je repique toujours au milieu. Je le place correctement et je fais la même chose à côté. tout simplement. Une fois terminé, je passe le fil à l'intérieur de ma maille et là, je vais venir faire un nœud et un deuxième pour que ça tienne bien. Ensuite, je coupe le surplus assez long pour éviter que le nœud se défasse et je rentre ceci à l'intérieur de mon oreille. voilà. Et je fais la deuxième la même. Maintenant, avec un rose légèrement plus clair que ma colorette, on va venir broder le nez. pourquoi je viens broder le nez en premier, c'est pour pouvoir centrer mes oreilles par rapport au nez. Donc ici, je repère où c'est que j'ai arrêté mon fil. On va dire que c'est le derrière. Maintenant, je prends mon fil rose avec une aiguille un peu plus grande si vous en avez et je vais venir piquer le nez à peu près au milieu. Donc, on voit ici une bande un peu plus épaisse dont vous venez piquer légèrement au-dessus. Je tire, je tire, je tire pour avoir assez de fil et je m'en laisse un tout petit peu pour pouvoir faire un nœud. Et maintenant, on vient faire une petite broderie. Donc, je vous laisse regarder la vidéo pour voir comment je fais. une fois terminée, je vais piquer dessous et ici, je viens faire un nœud. Même un triple nœud. Je coupe un petit peu ce fil et ensuite, je rentre à l'intérieur de l'ouache. Maintenant, nous allons faire la même chose mais avec du fil noir pour les yeux. Toujours pareil, je passe par-dessous et je viens broder les yeux. par-dessous-titrage Sous-titrage ST' 501 Voilà comme ceci, donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de faire vraiment une symétrie, j'ai compté le nombre de mailles. Donc ici, de la même façon que le nez et les yeux, j'ai rajouté des petites moustaches belges de la même couleur que les poils des oreilles. Maintenant, avec nos aiguilles comme ceci, on va venir épingler les oreilles là où on souhaite les coudre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on passe à la couture. Donc tout simplement, je vais venir piquer à l'intérieur des rangs et alterner une fois le rang, une fois la maille. Et on tire bien. Donc là, je viens me prendre dans le rang. Comme ceci. Et je serre. Maintenant, je prends la maille. Et je continue, je prends le rang. Et je fais ça tout autour de mon oreille. Et voilà, comme ceci. Donc du coup, j'ai cousu les deux oreilles. Et maintenant, on va venir coudre notre bande sur notre anneau de dentition. Donc tout simplement, vous venez le passer. Et pour la couture, On va venir piquer une fois dans un rang, une fois dans l'autre. Comme ceci. Donc là, je pique comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends carrément le dernier rang. Et je serre. Je prends le rang. Je tire. Et je serre. Là, je vais venir prendre. Tac, tac. Comme ceci. Et je serre. Et je fais ça tout le long. Donc voilà, vous voyez, la couture, elle est invisible. Donc je continue à coudre comme ceci. Donc jusqu'à la fin. Un coup, je fais d'un côté. Un coup, je fais de l'autre. Un coup. Donc. Merci. Voilà. Maintenant, on va coudre la tête sur l'anneau. Donc, juste avant, on va venir fermer le dessous. Donc, pour ça, je pique dans les mailles, toujours dans le même sens, jusqu'à avoir fait le tour des 6 mailles. Voilà. Donc, j'ai une longueur de fil assez importante pour la couture. Et une fois que j'ai fait tout le tour, il ne me reste plus qu'à tirer. Et ça vient fermer le dessous. Je vais venir faire un nœud pour bloquer. Comme ceci. Et je vais mettre mon fil sur le côté. Pour pouvoir faire ma couture. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez le placer. Donc là, je vais mettre le fil un peu plus haut. Et ensuite, donc, de la même façon, on va faire un coup ici, un coup sur la tête. Donc, et à chaque fois, je prends le rang. Et là, je prends le rang. Et je fais ça tout le long, côté endroit et côté envers de la tête. Et voilà ! Comme ceci. Maintenant, il ne restera plus qu'à venir coudre, pareil, à peu près, de la même façon, votre colorette autour. Donc, ici, je vais faire quelques points à travers. Pas besoin de faire des points tout autour. Et je vais surtout rassembler les deux parties à l'arrière. Voilà. Je vous retrouve juste après. Et voilà ! Nous avons terminé ce joli chat au crochet. Alors, j'espère que ma vidéo a été assez compréhensif pour vous. Que j'ai été claire dans mes explications. Et que vous allez réaliser ce joli petit chat. Vous pouvez le réaliser en plusieurs couleurs. En changeant pour filles, pour garçons. Ou pour faire du mix. Il est vraiment très mignon. On peut tout adapter, les yeux, à la place des broderies, ici. Vous pouvez mettre les yeux ronds, sécurité bébé. A vous de voir et de le personnaliser comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir. En barre d'infos, vous aurez mon lien Facebook ou Instagram. Où vous pourrez mettre vos photos que vous avez réalisées grâce à mon tutoriel. Je serai très ravie de voir le résultat. Donc, allez en barre d'infos. Maintenant, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye !